Qu'est-ce que le monde, des fois, ils ont tendance à prendre pour acquis? Je paye, donc les résultats vont être super. Mais c'est parce qu'on a besoin de toi aussi, mon homme. C'est pas aussi facile que ça. Oui, effectivement, et là, il y a la portion agence, mais il y a la portion client aussi. On a des clients comme ça qu'on leur explique la façon dont tu viens de le dire au début. On le met dans l'entente, on le met partout. Peut-être qu'il doit nous donner de l'information sur la qualité des demandes ou des résultats qu'ils ont. Finalement, on a besoin d'entendre parler d'eux autres. Après un mois, un mois de nuit, on les appelle. Là, on essaie de faire des suivis. Pas de réponse, aucune réponse. Là, ils nous répondent finalement un mot plus tard. Ah oui, mais il faudrait changer la pub, là. Ben oui, tu sais, ça, il faut qu'on le sache. Ça fait un mois qu'on te court après, tu sais. Fait qu'il y a ce côté-là, c'est envers-là de la médaille que, oui, je ne m'étais pas prononcé là-dessus, mais définitivement, c'est une problématique qu'on vit, nous, en agence, que probablement la plupart des agences vivent. Oui, on peut mettre des procédures en place pour essayer que les clients soient le plus à cheval là-dessus possible et qui nous donnent les informations, mais la réalité, c'est qu'on vient à une petite entreprise de 2-3 employés ou même de 20 employés. Ils ne prennent pas le temps. Ils pensent que, ah, j'ai mis de l'argent là, là, ça va, c'est un miracle. Oui, mais ça, c'est comme, c'est la pensée facile, hein, de dire, je vais payer et je vais avoir des résultats. Oui, pensée magique, merci. Tu sais, ah, je vais payer, puis que je vais avoir des résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501